Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de nous occuper de du sujet du jour d'abord j'aimerais remercier Constant qui a 12 ans qui regarde l'accord du barbu et qui m'a envoyé une petite lettre bien sympa pour que je lui envoie des stickers si toi aussi tu veux recevoir des stickers que l'ami Morgan nous a imprimés il n'y a rien de plus simple tu envoies une petite enveloppe de timbré à l'adresse qui est dans la description et puis je t'envoie ça très très vite j'aimerais aussi remercier le barbu non identifié qui m'a envoyé ça qui est une espèce de règle de psychopathe pour la couture merci à lui et j'aimerais aussi remercier jean-marc vous le voyez pas ici mais sur le micro il ya un filtre anti pop que j'ai rajouté c'est jean-marc il est envoyé merci doud comme vous avez pu le voir cette semaine pas de vidéo pas d'épisode pourquoi il ya énormément de choses à gérer en ce moment entre la boîte et surtout j'ai lancé quatre projets il n'y en a aucun qui est fini ils sont à des étapes différentes de leur complétion il n'y en a aucun qui est fini j'aurais pu faire un espèce d'épisode pourri pour vous donner à manger cette semaine j'ai préféré attendre qu'un épisode soit correctement fini petite information pour ceux qui ont acheté des choses sur le shop et on va en parler dans le sujet les paquets partent demain matin c'est à dire lundi matin le 25 février avec quelques semaines de retard du principalement à la poste mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo aujourd'hui notre sujet ça va être comment ouvrir un shop qu'on va faire en plusieurs parties et la première c'est où sur le web poser son shop il ya plein de solutions il ya plein de choses plus ou moins compliquées est ce que je vais essayer de faire c'est de vous faire un peu la liste des différents endroits où vous pouvez poser votre shop pour vendre mais comme nous on fait avec sylvie des trucs que sylvie elle tourne des trucs comme moi je fabrique dans d'autres épisodes on vous parlera de la logistique de la poste de la question fiscale etc etc mais là vraiment c'est où est ce que vous allez pouvoir mettre votre magasin en ligne quels sont les coûts quels sont les avantages quels sont les inconvénients le premier qui est le ce qui est certainement la chose la plus simple à faire mais c'est d'aller sur paypal vous vous créez un compte et vous vous générez un lien paypal ce lien paypal il va permettre à ceux qui veulent payer quelque chose de payer soit via leur compte paypal soit via leur carte bleue c'est simple et ça prend quelques secondes le gros désavantage c'est que ce lien paypal et va devoir être hébergé quelque part d'autre vraiment si vous avez besoin de vendre un truc maintenant le plus simple c'est d'aller sur paypal et ça vous prend littéralement quelques secondes et vos futurs clients peuvent payer le deuxième qui est aussi relativement simple puisque tout le monde l'utilisent c'est d'utiliser les réseaux sociaux justement peut-être en lien avec votre compte paypal vous pouvez utiliser twitter facebook instagram pour faire la promotion des objets que vous voulez vendre et ensuite les lier à une solution de paiement c'est ce que beaucoup de gens font et ça marche plutôt pas mal un autre site sur lequel vous pouvez mettre vos différents objets à vendre c'est bien sûr sur ebay le site de d'enchères ne fait pas que des enchères fait aussi des ce qu'ils appellent de la vente directe je reviendrai peut-être sur un autre épisode sur comment calculer quels sont les vrais frais d'une plateforme mais ebay vous permet déjà d'être présent sur le web lié à votre compte paypal puisque paypal a été créé par ou a été racheté par ebay bah en fait c'est un couple qui marche plutôt pas mal on a vu un peu toutes les solutions relativement faciles qui sont les réseaux sociaux passé par paypal ou par ebay on va passer un tout petit peu à un niveau supérieur en parlant des sites clés en main qu'est ce que c'est les sites clés en main je vais donner deux trois exemples mais c'est par exemple squarespace, winx, shopify qui sont des solutions ou si vous n'y connaissez rien en informatique et en web en particulier vous pouvez aller vous créer un site web de plus en plus ils proposent des solutions e-commerce ou en gros vous allez vous créer votre site web vous avez en général plusieurs templates qui sont disponibles vous les installez et puis paf pouf votre site est ouvert vous avez une facturation qui en général est mensuelle et en général sur les sites de vente il y a aussi des frais sur les commissions pour les systèmes de paiement. Le gros avantage c'est que vous n'avez pas besoin de connaissances profondes en informatique ou en web pour pouvoir mettre ça en place le gros défaut c'est que un vous avez un carcan c'est à dire des thèmes et des possibilités qui sont relativement précises et relativement contraignantes et surtout vous devez aussi inclure dans vos calculs de coûts tous les frais de commission et de choses à droite à gauche. La solution suivante bien sûr c'est d'utiliser un CRM spécifique qui est conçu pour le e-commerce. Je vais en citer deux mais il en existe d'autres les deux plus gros qui sont les plus utilisés sont bien sûr prestashop et magento. Ces deux solutions sont les solutions puissantes qui ont le gros avantage de vous donner complètement la main sur votre site. Le gros désavantage de cette solution c'est que 1 vous avez besoin d'une maîtrise un peu plus importante 1 de l'outil informatique et 2 du web c'est à dire vous devez aller louer votre propre serveur, le lien en nom de domaine, installer le CRM etc etc et ensuite suivant vos solutions de paiement qui ont été prévues avec une banque les pluguer à ça en payant en général des plugins. C'est réservé aux utilisations précises si c'est pas pour un petit shop pour moi c'est plutôt pour un shop relativement important mais qui ici bien sûr vous donne la maîtrise vraiment de votre site web et de votre shop. Une des autres solutions que vous avez si vous avez déjà un site et en particulier un site sous WordPress, un blog, c'est d'utiliser le plugin WooCommerce. WooCommerce c'est un plugin gratuit mais avec des add-ons payants qui vous permet de transformer votre blog en un site de vente. Bien sûr il y a quelques limitations c'est un petit peu funky ça veut dire que vous maîtrisez déjà plutôt pas mal WordPress et que vous êtes habitué à installer des plugins et à bidouiller du code à droite et à gauche ça peut être une bonne solution si vous avez déjà un site web et que vous voulez mettre en place un shop. Une des dernières solutions qui existent c'est les solutions toutes prêtes. C'est par exemple Etsy, Big Cartel, IndieMade, Zibet qui sont en fait des plateformes de vente spécifiques parfois pour Etsy et IndieMade à par exemple des objets faits main. Le gros avantage de ce genre de solution c'est que vous n'avez pas du tout à mettre les mains dans le cambouis vous payez en général une commission ou un abonnement sur le mois ou des commissions sur les ventes et vous avez accès à un référencement sur Google de le moteur de recherche interne du site web et aussi tous les autres avantages qui sont les solutions de paiement, les codes promo etc etc le gros désavantage bien sûr c'est le prix lié à l'abonnement et aux commissions et aussi le fait que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez vous êtes bien sûr restreint aux fonctionnalités qui sont mises en place sur ce site comme vous le voyez les solutions en fait il en existe plein et il n'y en a pas une qui est supérieure aux autres votre choix va se baser par rapport à vos besoins et pour vous illustrer un tout petit peu ça je vais vous expliquer un petit peu le cheminement qu'avec sylvie on a eu pour choisir notre plateforme de vente et de savoir où est ce qu'on a posé notre shop par rapport à notre entreprise on est dans une phase initiale ce qui veut dire on a énormément de choses à faire et on a il faut arriver à optimiser le temps qu'on va mettre à mettre en place les différentes choses à la base on était parti sur plutôt un crm type prestashop ou un woocommerce mais ça demandait trop de temps de mise en place même avec quelqu'un comme moi qui suis un ancien développeur et qui maîtrise quand même pas mal ce genre de solution ça m'aurait demandé entre deux jours à une semaine pour résoudre tous les problèmes techniques et faire en sorte que le site puisse marcher correctement une des choses les plus chiantes c'est bien sûr le back office la gestion des stocks la gestion de l'inventaire et aussi le raccordement aux solutions de paiement comme on sait pas vraiment exactement ce qu'on va faire avec ce shop est ce que ça va juste être une expérience est ce que c'est quelque chose qu'on va prolonger dans le temps on s'est dit que il fallait investir le minimum de temps pour un retour sur investissement qui est le plus important et donc on est parti sur Etsy pourquoi est ce qu'on est parti sur Etsy plusieurs raisons 1 la renommée du site qui en gros a bâti plus ou moins sa réputation sur le fait de vendre des objets faits main ça c'est la première chose 2 la facilité d'ouvrir un shop en gros vous avez une carte bleue un email un numéro de tva vous pouvez ouvrir ça en littéralement deux minutes et c'est à peu près les différents points qui nous ont intéressé le but bien sûr c'est de valider que pour notre activité le shop peut avoir un intérêt à long terme et donc ce mode de fonctionnement en gros on paye 20 centimes plus 20 centimes par objet publié plus des commissions sur le sur le paiement nous permet d'avoir un investissement minimal et nous permettre aussi d'ouvrir un shop relativement rapidement C'est bien sûr cette piste nous paraît intéressante le but est bien sûr à terme d'investir un tout petit peu plus de temps d'aller ouvrir un site web qu'on va maîtriser de a à z qui va nous éviter certaines limitations qu'on a aujourd'hui avec Etsy comme par exemple le fait qu'on n'a pas du tout accès aux emails de nos clients qui nous pose quelques problèmes lors des envois postaux et des notifications ça en fait ça demande un tout petit peu plus d'investissement ça veut dire passer soit par un prestashop soit par un WooCommerce et donc à passer entre deux jours à une semaine pour mettre ça en place tester bidouiller etc etc et ça on le fera si vraiment ça a un intérêt aujourd'hui c'est vrai que Etsy ça nous va très très bien donc pour résumer vous avez besoin d'une solution simple et vraiment rapide vous avez déjà un peu de présence sur les réseaux sociaux mon conseil c'est utiliser facebook et instagram liés à un compte paypal vous voulez vraiment la maîtrise de votre shop moi ce que je vous conseille c'est un crm type prestashop magento ou WooCommerce qui demandent un peu plus d'investissement et si vous voulez quelque chose de facile et de rapide qui vous permet de valider votre concept vous pouvez faire comme nous et choisir Etsy ou un de ses concurrents comme big cartel indie made ou zbet voilà c'est à peu près tout pour ce tour d'horizon entre guillemets de où poser son shop sur le web j'espère en tout cas que ça vous aura guidé un tout petit peu si vous avez une expérience sur ces différentes plateformes n'hésitez pas à balancer un petit commentaire comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril aime aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de gagner quelques pépettes et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode spécial spécial comment ouvrir un shop en ligne avec la première partie où poser son shop j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et